Goutte Morgen, allez, hiden les sussreux, aujourd'hui, Elio Lanish, Matry Sharon, Benfortuny Mazal, Claudius Rek, Benfortuny Mazal, Rosette, Bat, Sultana et Machlouf, si vous souhaitez, vous souhaitez, nous préciez une étude de Mishra, contactez-vous 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechatsuka, Perek Dalet Mishnah Zayn, Miadadine Etinokot, Shomtin, Etlulveyen, Ve Ochlin Etrogeyen. Mishnah très court, qu'il y a deux manières de le dire, et un sujet très important. Miadadine Etinokot, alors je ne sais pas traduire, en fait, parce que le mot Miad, ça peut être traduit de deux manières. Soit Miad, dans le sens que Min Yad, donc Min Yadadine Etinokot, Shomtin, Etlulveyen, soit Miad, tout de suite, soit des mains des enfants, on va leur retirer les loulages, et on va manger le 3, concrètement, ce que la Mishnah va me dire, c'est que ce jour-là, on continue en fait à parler du septième jour de Soukhot, on a accompli au Watt Amigdash la mitzvah de l'Arava, la Mishnah me dit, dès que ça s'est fini, c'est la mitzvah de l'Arava, on a fini, au Watt Amigdash, les loulages, on les mettait de côté, et puis, il se passait quelque chose avec le Troc, deux manières de le lire, en fait, soit, on va dire, Miad, des mains des enfants, ça veut dire qu'en fait, le Mishnah, le moment de dire, tu sais, il y avait un jeu après, un usage comme ça, pour mettre un petit peu d'ambiance, c'était rigolo, c'est que les enfants, quand ils avaient leur loulage, on lui dit, allez, c'est fini, on lui arrachait le loulage, et on lui saisissait le Troc, et on mangeait le Troc, entre parenthèses, le Troc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, pourquoi plus personne ne mangeait du Troc aujourd'hui, mais le Troc, c'est fréquent, il le mangeait à l'époque, il le mangeait comme ça, il le croquait, c'était peut-être qu'il enlevait la peau externe, mais aujourd'hui, c'est presque un mangeable, c'était le manque d'amère, il faut le travailler en confiture, pour le donner un grain d'allure, et que ce ne soit pas trop... Mais à l'époque, en tout cas, ça se mangeait, je ne sais pas s'il y avait des techniques différentes pour le faire pousser, je ne sais pas. Je reviens sur le sujet de mon... de la Mishnah, en tout cas, la Mishnah me dit, pour créer une ambiance, selon les lectures, on va commencer avec la première lecture rapportée dans le partenariat, qui nous dit qu'en fait, c'était des mains des enfants, le sujet qui est, entre parenthèsesne, qui n'a pas été présidée, mais des mains des enfants, les adultes vont leur retirer le loulave, pour leur prendre le loulave, c'était la rigolade, c'est comme ça, tout le monde jouait ça, c'était l'ambiance. Première lecture. Deuxième lecture que non, c'était immédiatement après, il y a deux ans, tout de suite après, c'est qu'on finissait de la mitzvah, les enfants, ils prenaient leur loulave, ils le... je ne sais pas s'ils le jetaient, ou je ne sais pas ce que... il faut faire... c'est le mitzvah, il faut éviter de le jeter, avant tout là, ils le mettaient de côté, et puis ils commençaient eux-mêmes à manger leur leur étroque. La mitzvah a vu tout d'abord reprendre un sujet essentiel, c'est le problème du muktze. Il y a... c'est pas le muktze comme Shabbat Saint, c'est un peu différent. Une chose qu'on a réservée pour en faire une mitzvah, on a pu l'utiliser pour autre chose qu'une mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah est encore en rigueur. En l'occurrence, la mitzvah est venue me dire, tu sais, là, pour les loulavemes des enfants, que les enfants n'accomplissent pas une mitzvah entière parce qu'ils n'ont pas imposé la mitzvah. Alors, spécialement chez eux, tu auras le droit de manger le étroque durant la journée du septième jour. Tandis que pour les adultes, tu n'auras plus remanger durant toute la journée. Puisque tu as commencé la journée, c'était ton tashmish mitzvah, tu l'utilisais pour accomplir ta mitzvah, tu ne pourras plus le réutiliser. Tu ne pourras pas manger ce étroque-là durant la journée du chivichelpezar. Enfin, chivichelpezar, tu pourras le manger si tu veux. D'accord ? Donc, la mitzvah en fait, elle est venue mon ancien, on a insisté sur le fait que c'est spécialement pour les loueufs des enfants, que ce n'est pas réellement réservé, sanctifié, puisque les enfants n'ont pas de date. Alors, spécialement dans le loueuf, on a voulu manger, mais pas dans ceux des adultes. Ça, c'est l'essentiel de la Michela. Maintenant, pour mieux comprendre l'histoire avec des mains des enfants dans leur saisie, c'est le loueuf. Il y a à la balle, mais faire chute que ce soit, il rapporte qu'un usage qui rapporte dans le rama, que si on a un usage allégué avec quelque chose de pas logique, on entend de voler les petits-enfants dans le loueuf, moi, j'ai laissé un Oulav à mon fils, mais le cumulant m'a amené à la maison une fois qu'il a fini la mise à l'Oulav, il y a un adulte, un gros bras, un malabar, qui est venu, qui l'a pris, qui l'a sent l'Oulav, qui l'a jeté, qui l'a pris le truc. C'est quoi ? C'est un voleur. Et la Michela répond que non. Ce qu'on va faire, ce qui est d'usage, et l'agma et l'archide répondent, en fait, c'est la précision dans le bâton d'un roi, que ce qui est d'usage de faire pour mettre de l'ambiance de Simcha, c'est pas conservé comme du vol, on a l'intention, a priori, de pardonner cet argent. C'est l'usage, c'est les mœurs, mais du coup, on le pardonne. De là, on apprend, dans le Rama, dans les Lhroth, je crois que c'est dans le même temps, je suis un peu étonné d'ailleurs, c'est que ça se retrouve dans les Al-Roth de Pourrim, je crois, que dans les moments joyeux, on a l'usage de faire le clown dans la rue, et de se... Si on salit quelqu'un, si on lui déchire son vêtement sans faire exprès, ou même on se rend un peu exprès, on est dispensé de... Puisqu'on le fait dans la joie, et que l'usage, il est d'être joyeux, et que la conséquence naturelle, c'est de le casser, donc on a l'usage de ne pas non plus récupérer d'argent pour ces dommages qu'on fait dans le moment de joie comme ça, ou encore, il a un usage encore, il rapporte le Chatanekala, le jour du mariage, il se mettait sur des chevaux, il faisait les combats des cavaliers avec les... Je ne sais pas exactement ce que c'est, pour jouer, pour s'amuser, il faisait un combat, et maintenant, c'est fréquentant que l'un, il a déchiré de l'autre, aussi il est dispensé, parce que tel est l'usage de le faire en guise de Simchat Mitzvah, pour en jouer le Chatanekala, ou comme notre Mishnah, pour créer la Simchat du Yom Tov, créer une ambiance, il n'y a pas de histoire de gazelle, il n'y a plus de histoire de gazelle, donc avec le lulav que j'ai donné dans les mains de mon fils, il n'y a plus de l'occasion de me ramener, si vous l'auriez dans la rue, vous pouvez le prendre et le manger, même si on est le septième jour qui a fini d'accomplir la Mitzvah. Le sixième jour, vous n'avez pas le droit de le faire, car au moins, parce que pour le moment, il a besoin de son lulav pour l'un de ne pas accomplir sa Mitzvah. On parle que lorsqu'il a déjà fini d'accomplir, et donc je récapitule les centaines de la Mitzvah, c'est de me dire que l'élulav et les trucs des enfants, dans la journée, ils deviennent permis, donc pour les adultes, ils restent intervenus dans la journée jusqu'au lendemain. Et le lendemain, on a le droit de manger, si vous voulez les trucs. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée. L'Atslachak, ou tout, Salam.